L'origine remonte à l'Antiquité durant laquelle les premiers chrétiens célébraient leur mati tué au nom du Christ. Puis, peu à peu, ce sont tous les saints de l'Église catholique qui sont fêtés le jour de la Toussaint. Alors, que doit-on retenir ? La fête de Toussaint est-elle la fête des morts ou la fête de tous les saints ? Pour avoir la réponse, nous avons invité sur ce plateau le frère Auguste Kaku et les prêtres franciscains, religieux de l'ordre fondé par Saint-François d'Assise. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette info. Bonjour M. Kolibaly. Alors, tout de suite, j'ai voulu dire le père Auguste Kaku, mais vous préférez qu'on vous appelle frère. Pourquoi ? J'ai préféré frère parce que, étant d'abord religieux, avant de devenir prêtre, j'appartiens à une famille religieuse au sein de laquelle nous nous désignons par ce titre frère, comme l'a voulu notre fondateur. Tous frères. D'accord. Donc, vous préférez frère. Frère, oui. D'accord. Donc, frère Auguste Kaku. Aujourd'hui, on parle de la fête de Toussaint qui est souvent confondue à la fête des morts. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, il faut dire que les deux célébrations célèbrent des défunts. Donc, qui dit défunts dit personne morte, n'est-ce pas ? Oui. Mais la particularité de la fête de la Toussaint, ce sont des défunts qui ont essayé par leur vie d'incarner un aspect, une vertu, une qualité du Christ. D'accord. Voilà. Celui qui a marché selon le Christ. Voilà. C'est bien cela. C'est sa fête le 1er novembre. Le 1er novembre. D'accord. Et le 2 novembre ? Le 2 novembre, l'Église commémore de façon officielle, en une seule célébration, tous les défunts, qui ne sont peut-être pas forcément inscrits dans le calendrier chrétien. Ceux de nos familles, par exemple, tous ceux qui ont marché suivant leur conscience, tous ceux qui ont mené une vie exemplaire. Et pourquoi ces deux journées se suivent-elles ? Alors, la fête de Toussaint est une fête chrétienne qui essaie de rappeler à la mémoire tous les fidèles, donc chrétiens, qui, par leur attachement au Christ, ont pu mener une vie qui inspire encore aujourd'hui. Voilà. Cette fête fait l'objet de jours fériés dans de nombreux pays catholiques. Comme en Côte d'Ivoire ? Comme en Côte d'Ivoire. Qui est un pays laïque ? Laïque, mais par tradition française, non. Qui a accueilli cette fête au nombre des fêtes qui sont à la fois fériées et chômées. D'accord. Or, la fête du 2 novembre, bien souvent, ne tombe pas un jour férié. Ce qui fait que la tradition a gardé la coutume, les soirs de la Toussaint, pour permettre aux fidèles de visiter les tombes et de prier pour leurs défunts. Mais ce qu'il faut relever, c'est que tout le mois de novembre, dans l'Église catholique, est dédié aux souvenirs des défunts. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas uniquement le 2 novembre, c'est-à-dire le lendemain de la Toussaint, mais pendant tout le mois de novembre, l'Église encourage les fidèles à visiter les cimetières, à prier pour les défunts. D'accord. On va remonter un peu dans l'histoire, si vous le voulez bien. Quand et pourquoi l'Église a-t-elle choisi de séparer ces deux commémorations ? Il faut d'abord comprendre que la fête de Toussaint est fortement liée à la résurrection du Seigneur. Donc, la résurrection du Seigneur qui est célébrée à Pâques. Donc, à l'origine de l'Église, la fête de Toussaint était célébrée dans le prolongement de Pâques. Donc, vous êtes en train de donner l'origine de la fête de Toussaint, oui. Après la Pentecôte. Le dimanche après la Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Et donc, pour célébrer la victoire du Christ sur la mort, et plus particulièrement, la victoire du Christ, de ses vertus, dans la vie de ceux qui ont cru en lui, donc cette fête l'a été instituée. Oui. Cette fête a été à l'origine celle des figures emblématiques des communautés chrétiennes. Mais spécialement à Rome, avec le pape Boniface IV, au 7e siècle, donc en l'an 610. On est très loin là. Oui, on remonte très loin. Il y a eu une dédicace d'Église qui a abrité le corps de chrétiens qui étaient martyrisés, c'est-à-dire morts sous les dents des bêtes, dans des arènes. Donc, pour donner une sépulture honorable à ces chrétiens, le pape donc va rassembler ces chrétiens dans une nouvelle église, un panthéon. Et ce jour-là a été dédié à la mémoire de ces fidèles-là. D'accord. Et par la suite, donc, le pape Grégoire III va étendre cette fête à toute l'Église catholique romaine. Oui. Voilà. Et c'est à partir de là que vient cette distinction entre la fête des saints et la fête des défunts, ou la commémoration pour les défunts. Oui. Le 2 novembre. Oui. C'est bien cela. Et que dire des familles qui décident d'aller au cimetière le 1er novembre ? Comme je l'ai dit, le 2 novembre n'étant pas un jour férié et chômé, donc certaines familles profitent de la fête de tous les saints qui est un jour férié pour pouvoir prier pour leurs défunts, leur rendre hommage. D'accord. Et donc, on peut le faire pendant tout le mois de novembre. Pendant tout le mois de novembre. On va parler maintenant des célébrations, les pratiques appropriées pour la Toussaint. Est-ce qu'il y en a ? Alors, pendant le jour de la Toussaint, qui est une grande solennité, donc une fête de haute importance dans l'Église, la couleur liturgique est le blanc. D'accord. Voilà. Et le blanc, c'est le signe. Et pourquoi le blanc ? C'est le signe de la victoire de la lumière. Oui. Et la lumière, pour nous, c'est le Christ. Victoire sur la mort, victoire sur le mal, victoire sur la souffrance. Oui. Voilà. Donc, c'est cette couleur éclatante-là qui est portée par les prêtres lors de la célébration. Contrairement, les prêtres et puis tous ceux qui participent à l'action liturgique. C'est-à-dire, si je me réveille le 1er novembre que je sors de chez moi, je peux me mettre en blanc. Pourquoi pas. Pour aller sur la paroisse. Pourquoi pas. C'est la couleur liturgique appropriée. Le blanc, d'accord. Qui est différent de quelle couleur ? De la couleur violette. Donc, nous portons le jour de la commémoration des défunts. Oui. La commémoration des défunts, nous portons le violet. Qui est un signe de pénitence, un signe aussi de conversion, aussi un signe de deuil. Oui. Voici cette couleur qui est adoptée. En quoi la fête de Toussaint est-elle une fête d'espérance ? D'abord, la fête de Toussaint veut inciter les chrétiens à dire qu'au-delà de tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans la vie quotidienne, il y a une récompense qui est promise à tous ceux qui demeurent fidèles au Christ. Il y a une récompense qui est promise à tous ceux qui demeurent fidèles au Christ. C'est très important de rappeler ce que vous venez de dire. Oui, on vous laisse pour sûr. Donc, en 2019, 2018, pardon, le 19 mars, le pape a sorti une lettre, « Soyez dans la joie et l'allégresse » pour dire que tous les chrétiens sont invités à pouvoir manifester dans leur vie ce que Jésus a vécu et aussi ce que Jésus a enseigné. Et le terme qui est utilisé, c'est « une vie lumineuse », une vie de laquelle on peut voir les vertus du Christ, celles qu'il a enseignées. D'accord. Et donc, pour le 1er novembre, vous l'avez expliqué, on se met en blanc, mais est-ce qu'il y a d'autres rituels à observer pendant le 1er novembre ? Des rituels qui seraient différents de la fête, par exemple, de la célébration des défunts ? Rituel, c'est la célébration de la messe, pour nous, qui est la prière la plus... C'est la même messe ? Oui, c'est la messe. La messe est faite à la fois pour les vivants comme pour les morts. Mais de façon spéciale, ce jour-là, nous honorons, au cours de cette célébration-là, tous connus, c'est-à-dire qui figurent sur le calendrier romain ou inconnus, qui ont témoigné du Christ dans leur vie et qui ont été des modèles pour la communauté. Quand vous parlez de témoigner du Christ, moi, j'ai vraiment envie de vous poser la question, comment on marche selon Christ pour devenir saint ? Parce que, selon vos explications, tout le monde peut devenir saint. Donc, comment faire pour le devenir ? Alors... Ou bien on est saint ? Non, on ne n'est pas saint. Oui. On le devient. Oui. Dans notre compréhension chrétienne, on le devient d'abord par une grâce spéciale du Seigneur, mais aussi par un effort. Oui. Dans toute communauté humaine, il y a des modèles. Ces modèles-là, ils le sont par effort, par habitude de conduite, par témoignage d'une vie droite, selon la conscience, selon des règles qui régissent la communauté elle-même. Mais pour nous chrétiens, les règles qui régissent la communauté sont contenues dans les béatitudes, tel que le pape les avait commentées dans sa lettre de 2018. Oui. C'est-à-dire ceux qui font la paix autour de... La paix. Ceux qui... On cite ensemble. ...promeuvent la réconciliation. Réconciliation. Ceux qui... Qui luttent pour la justice. Voilà. Ceux qui luttent pour la vérité, ceux qui s'engagent pour la vérité. Ceux qui sont au service des personnes les plus défavorisées. Voilà les vertus qui sont promues par le Christ dans sa vie. Cette proximité avec des personnes qui ne sont pas souvent mises en avant. Cet engagement pour relever tout homme qui est brimé, opprimé. Oui. Voilà. Et comment est-on identifié? Si moi, je prends un exemple, si je suis... J'habite Yopougon et je décide de marcher selon les voies de Dieu, les voies de Christ, comment après mon décès, je peux être identifié comme étant saint? Alors, il y a toute une procédure qui est suivie. Mais d'abord, le premier impact, c'est la communauté. Puisqu'on n'est pas chrétien seul. On est chrétien dans une communauté. Donc, on impacte cette communauté-là par le témoignage de sa vie. Oui. Par la singularité de son engagement, par exemple. Donc, c'est important d'être dans une communauté. Voilà. C'est la communauté qui va attester la qualité de vie menée. Je prends un exemple qui n'est pas forcément chrétien. Il est seulement Mandela. Oui. Tout le monde se réclame de lui en tant qu'homme de paix. Homme de réconciliation. Mais c'est parce que dans sa communauté sud-africaine, il a pu imprimer, je peux dire, cette marque personnelle, cette touche personnelle. Et il devient aujourd'hui un modèle pour de nombreux hommes politiques. Oui. De nombreux hommes d'État. Et il y a beaucoup de noms comme ça, comme Mahatma Gandhi, ainsi de suite. Par exemple. Oui, qu'on pourrait citer. Même le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Soufouet-Boigny. Je vous le conseille. Qui a même le pris. Homme de paix. Homme de paix. On est déjà pratiquement à la fin de cet entretien. Si vous deviez frère Auguste et Kaku, donner un conseil aux chrétiens pendant ce mois, qui est le mois de tous les saints, mais aussi le mois de la commémoration des défunts. Alors, c'est d'abord le devoir de mémoire. Ne pas oublier l'action des prédécesseurs. Oui. Puisqu'ils nous inspirent aujourd'hui. Couper de cette source-là, je peux dire, de cette racine, on peut parfois voguer à vue. Oui. Mais avec des témoins qui nous ont précédés, nous sommes assurés de marcher sur une voie qui ne nous mène pas à la perdition, mais plutôt à la vie. D'accord. C'est ce message que je peux laisser à mes frères chrétiens. Puis surtout, le devoir de mémoire envers nos proches, nos géniteurs, nos devanciers qui nous ont précédés auprès du Père. Merci. Je vous en prie. Frère Auguste Kaku d'être passé sur le plateau de cette info pour parler de la fête de Toussaint, qui est différente de la fête, ou du moins qui est différente de la commémoration ou de la célébration des défunts. Donc, le 1er novembre différent du 2 novembre. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. C'est moi qui vous remercie, M. Koulibaly. C'est la fin de cet entretien. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501